Donc, on va commencer ce débat sur la bio pour quelle réglementation en Europe. Alors, la bio, il faut quand même le rappeler, c'est une norme publique, c'est pas une norme privée. Ça, c'est très très important. Ça veut dire que si c'est une norme publique, elle appartient aux citoyens. Elle appartient aux citoyens, et notamment à la représentation nationale et européenne, qui peut et doit discuter de l'avenir de la bio. Il y a eu des débats au Parlement européen, on va y revenir, mais c'est très important de rappeler que la bio est une norme européenne. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, on le voit très clairement, c'est est-ce que, monté dans les débats à travers les médias, sur les enjeux de la campagne présidentielle, du protectionnisme, du souverainisme, etc., c'est est-ce que l'Europe, aujourd'hui, du point de vue réglementaire, est un problème ou une solution dans le changement d'échelle de la bio ? C'est de ça dont nous allons parler. Alors, je vais accueillir de suite, et je vous propose de venir sur scène, si Stéphanie m'entend, je vous promets de l'accueillir. Donc, Stéphanie Pagiot, qui est la présidente de la Finale. Stéphanie est très engagée dans un axe franco-allemand que nous envierait bien, bien, bien des politiques. Je vous le dis, et c'est très important pour l'avenir de notre réseau. J'accueille aussi Éric Gall, qui est la voix des professionnels de la bio en Europe. Vous avez eu le site d'IFOA en Europe. Alors, Éric a plusieurs qualités, dont celle d'être francophone, ce qui est très intéressant pour vous tous ici. Et j'appelle enfin José Baudet, bien sûr, que vous aurez reconnu, qui est bien sûr le représentant ici. Il ne faut pas le confondre avec un ancien président de la FNAB. Mais ça, je vous laisse... En tout cas, il est une voix très engagée sur le sujet, donc on le remercie d'être là, et vous verrez, ça va être en tout cas certainement intéressant pour vous. Alors, je vais commencer par vous, Stéphanie Pajot, ou par toi, Stéphanie, tu me dis que tu connais. Non, mais c'est pour faire un peu animateur à tout ça. La FNAB a toujours été positionnée sur une bio très ambitieuse et exigeante, surtout au regard des pratiques paysannes, puisque nous sommes un mouvement de paysans et de paysans bio, et c'est ça qui définit effectivement notre identité. Et la France se pose aujourd'hui beaucoup, beaucoup de questions sur le cadre communautaire. Est-ce que l'Europe nous protège encore ? Est-ce que le processus de révision qui est engagé peut nous protéger ? Ou est-ce qu'il faut être tenté aujourd'hui par un organique Brexit pour pas repaser les Anglais, tant les dangers sont plus importants que les opportunités ? Oui, merci, Julien. Donc, effectivement, je voudrais tout d'abord souligner l'investissement depuis trois ans de notre réseau sur cette thématique de révision de la réglementation, parce que pour nous, on considérait que c'était une vraie opportunité de faire évoluer l'agriculture biologique à l'échelle européenne afin qu'elle reste basée sur les fondamentaux agronomiques de la bio. Et donc, on voyait dans le processus de révision une démarche de progrès intéressante sur certaines thématiques qui nous tenaient à cœur, comme le lien en sol, en production animale, mais aussi, c'est-à-dire, le pourcentage d'alimentation produit sur les fermes ou dans la région, le lien en sol en production végétale, avec effectivement l'idée de dire qu'un produit biologique doit être produit sur le sol en lien avec la roche-mer, et non pas en système hors sol, avec des fertilisations et serres chauffées. Donc, toutes ces thématiques, on les a portées au sein d'Europe, et on a contribué au débat, y compris en écrivant, en proposant des amendements pour le Parlement européen sur le texte débattu par les parlementaires européens. Et un certain nombre d'amendements ont d'ailleurs été repris par Philogane, et donc, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu interrogatif sur l'évolution de cette révision, parce que vous êtes passant le savoir, en fait, aujourd'hui, on est dans une période de trilogue où le Parlement, le Conseil et la Commission doivent s'exprimer et s'entendre sur ce processus de révision, et plus les mois avancent, et plus on a l'impression que ça factose, et qu'on ne va pas arriver à sortir quelque chose de réellement intéressant de cette révision, un grand regret. Donc, nous, avec l'ensemble des partenaires de la bio française, on s'est fixé des lignes rouges au niveau de la France. On avait consensus sur ce sujet, et on s'est exprimé devant le ministre de la Vécuture pour dire, si ces lignes rouges sont dépassées, il faut arrêter le processus de négociation. Donc, les quatre lignes rouges qu'on a fixées, c'était évidemment de ne pas mettre en place la politique des seuils de décertification tant qu'on n'avait pas le principe du pollueur-payeur à l'échelle européenne. Le deuxième point, c'était le contrôle annuel. Il nous paraissait important que le contrôle annuel de l'ensemble des opérateurs reste un axe fort et central dans la réglementation bio-européenne. Donc, ça nous paraissait une ligne rouge indispensable. La troisième ligne rouge, c'était le lien au sol. On sentait dans les négociations qu'on allait s'orienter vers une définition très mauvaise du lien au sol en production végétale, voire l'autorisation de culture hors sol dans la réglementation bio, ce qui nous paraissait une aberration totale au regard de nos concepts agronomiques. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avancer, de dire que si on s'orientait là-dessus, ça devait stopper les négociations. Et enfin, nous, on a rajouté un quatrième qui, dans le processus de réalisation, nous semblait, malheureusement, dans les négociations actuelles, difficile. C'est celle de la tâche qui, sur la définition, où finalement, on a interpellé aussi les parlementaires sur le sujet. Dans la révision, la tâche est définie avec un minimum de 50 UGB dans le terme, alors que, finalement, en tout cas, en France, on était plutôt sur des tailles un peu plus importantes. Donc ça, c'est des choses qu'on a exprimées à l'échelle française et puis, on voit que, visiblement, à l'échelle européenne, ça reste très compliqué et que ces lignes rouges risquent d'être franchies. Donc on s'interroge sur la poursuite, effectivement, malheureusement, de la poursuite de ce lignes rouges. Alors justement, vous avez vu les Allemands la semaine dernière. Quelle est la position des Allemands sur ces lignes rouges ? Est-ce qu'ils les partagent ? Est-ce qu'il y a un axe franco-allemand ? Ou est-ce que, pour le coup, on est sur des grandes divergences ? Oui, oui, non. On est là-dessus, je pense que les lignes rouges sont partagées et ils font même constat que nous. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que les processus de révision s'enlisent et qu'on aura beaucoup plus à perdre à toute une négociation avec le risque de vouloir finir absolument à fin juin les négociations avec une espèce de précipitation dans les derniers mois qui vont faire qu'il n'y a plus du tout de cohérence globale du texte et donc un effet calamiteux pour l'agriculture biologique en Europe. Donc, eux, ils sont exprimés au sein de l'interprofession allemande qui s'appelle le Bôle et proposent, en gros, à plan BG, c'est-à-dire dire que le texte, rester sur le texte actuel et souligner les avancées quand même positives qu'il y a eu au cours de ce long processus de révision. Donc, essayer à l'échelle européenne de relever les quelques positions positives qui existent mais rester sur le texte actuel. Et c'est une discussion qu'on a actuellement avec l'ensemble des partenaires français pour savoir si on suit ces clignes ou pas. Dernière question. Pour la France, justement, qu'est-ce que nous, on aurait eu à gagner à travers ce processus de révision s'il était bien parti ? C'est ce que j'ai dit en train en l'âge. C'est-à-dire un processus qui permettait finalement de se rapprocher des fondamentaux des pratiques paysannes et notamment une cohérence de structuration de filières avec, au fur et à mesure que la bio se développait, par exemple, l'obligation d'usage des semences bio avec l'augmentation du pourcentage d'animants bio dans l'alimentation animale, l'imitation des tailles des bâtiments en production de volailles, par exemple. Tout ça, ça devait créer une cohérence globale et un développement à l'échelle territoriale cohérent avec les complémentaires entre les productions animales et les productions végétales. C'est toujours ce qu'on a défendu dans notre processus de révision. Merci. On reviendra ensuite dans la discussion sur ces différents points. Eric Gall, on a vu tout à l'heure le site d'IFOAM. Alors moi, je me souviens très bien d'un moment important dans cette révision. Il y a eu un congrès d'IFOAM en 2011. C'était en Hongrie. Et nous y sommes allés. Et Dasha Cholos, qui était le commissaire européen de l'époque, qui était, on va dire, intéressé par la bio et proche peut-être d'une certaine vision de la bio, avait eu un moment un peu de vérité avec la salle, prenant les gens un peu les yeux dans les yeux, c'est-à-dire les acteurs économiques de la filière bio en Europe, en leur disant qu'il y a un enjeu majeur pour vous, il va y avoir un changement d'échelle de la bio. Et ce changement d'échelle, il faut le préparer. Il faut le préparer en donnant la plus grande confiance possible aux consommateurs sur les trous du lieu. Et il a démarré ce processus de révision en voulant effectivement augmenter les standards, être encore plus exigeant. C'était ça le point de départ. Alors, six ans après, toi qui vis l'Europe au quotidien à travers l'IFOAM Europe, quelle vision vous avez de ce processus ? Est-ce que l'Europe des membres de l'IFOAM a une unité ? Est-ce que les positions françaises sont défendues ? Comment vous gérez ça ? Alors, d'abord, merci Julien. Je pense qu'il faut déjà être clair aussi sur qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qu'on doit attendre de la réglementation européenne et qu'est-ce qu'on peut ne pas en attendre. Tout à l'heure, tu t'es félicité du fait que ce soit les pouvoirs publics qui a la maîtrise des standards bio. Une des contreparties, bien évidemment, c'est que les pouvoirs publics sont en mesure d'imposer à travers les standards, à travers la réglementation, leur vision de la bio. Et c'est ce qui s'est passé avec Bachar Cholos. Il n'était pas scoutré en 2011. Je crois comprendre que Bachar Cholos était plutôt un soutien au développement de l'agriculture biologique, mais avec la vision de la Commission européenne. Et quand on discute avec la Commission européenne, avec les différents fonctionnaires, on s'aperçoit quand même beaucoup que leur vision de la bio, c'est justement un marché de niche destiné à des consommateurs plutôt aisés et à qui, effectivement, on va donner des garanties de qualité sur le projet final et notamment sur cette question des traces de pesticides ou pas. Et donc, on ne va pas rentrer à nouveau dans ce débat-là, mais une vision, effectivement, quelque part, un peu consumériste de l'agriculture bio. Et c'est un peu ce qu'a voulu faire la Commission avec cette proposition-là. Donc, c'est bien d'avoir une réglementation européenne. On a besoin d'une base commune qui définit des standards minimaux applicables dans tous les pays de l'Union européenne. Il faut être conscient et on l'a constaté au cours des quasiment 5 ans que jure cette révision. Un an et demi que c'est en trilogue, je crois que c'est quasiment jamais dit sur aucun dossier européen. En plus, la phase de trilogue, c'est la phase la moins transparente du processus en termes d'accès à l'information. Ce premier problème, c'est que ce sont les pouvoirs publics qui sont capables d'imposer leur vision de la bio qui ne correspond pas forcément à la vision du mouvement bio et d'une majorité de citoyens. Le deuxième problème quand on fait une norme européenne, c'est que bien évidemment, quelque part, ça va toujours être le plus petit dénominateur commun. Parce que le bio est développé d'une manière très inégale d'un pays à l'autre. Effectivement, il est très développé en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, bien évidemment, dans les nouveaux États membres en Europe de l'Est. Le bio est beaucoup moins développé. Et quand il est développé, c'est souvent pour l'exportation vers l'Allemagne ou d'autres pays européens. Et nous, ce que même les membres qui nous disent souvent, par exemple, sur la question de l'alimentation animale, ils nous disent si vous supprimez la dérogation de 5% d'alimentation conventionnelle à l'alimentation animale, vous allez tuer la filière bio dans nos pays, vous allez empêcher le développement tout simplement parce que cette alimentation animale-là, aujourd'hui, on a un port de Belgique, de France, on n'a pas les filières aujourd'hui, donc il faut nous laisser le temps de nous développer avant de supprimer, par exemple, cette dérogation-là. Et c'est pareil dans tous les domaines, sur les normes environnementales, c'est la même chose. L'Union européenne, ça serait un compromis entre les pays du Nord qui avaient des normes nationales et des élevées, les pays du Sud qui, la plupart du temps, n'en avaient pas. Donc il y a cette dimension de compromis au niveau européen qui est inévitable et qui fait qu'il ne faut pas forcément attendre du règlement européen que ce soit un outil de développement de la bio dans les pays où la bio est le plus avancé aussi. Donc la question derrière, c'est quels devraient être ces outils-là pour permettre le développement de la bio ? Il y a un troisième aspect aussi qui exige qu'un règlement européen garde une part flexibilité, c'est tout simplement les conditions climatiques. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû être impliqués dans la négociation sur les normes communes sur la production de vin bio il y a quelques années. Je ne comprends que les Français, les Espagnols ou les Italiens qui sont en faveur de l'interdiction des soufis dans le bio. Il se trouve qu'apparemment ce n'est pas possible pour les Allemands ou les Autrichiens pour des conditions climatiques. Par exemple. Donc il y a forcément ces aspects-là qui font que le standard européen, encore une fois, on en a besoin et j'entends souvent dire, notamment en Belgique qui est quand même un pays qui défend le seuil des certifications aussi, donc c'est vrai que le mouvement bio en Belgique par exemple a une vision totalement des mouvements bio français sur cette question et qui a le fermement à leur modèle qui leur permet d'apprendre de donner des garanties à leurs consommateurs. C'est une vision qui est loin d'être partagée évidemment au sein des mouvements bio en Europe. Donc oui, le mouvement est aussi partagé sur les propos de ça. Et juste, je finirai là-dessus. Tout ça pour dire, oui, il y a quand même eu une amélioration des normes grâce à la réglementation de leurs propos sur et à mesure des révisions. Là, on s'aperçoit qu'à cette dernière révolution, ce processus-là est largement bloqué, même si on peut considérer qu'au sein de la révision il y a quand même des aspects qui sont intéressants et qui permettraient une avancée. Et peut-être une sortie par le haut de cette crise aujourd'hui sur la vision du règlement européen pourrait être si c'est possible de reprendre les négociations à zéro en se concentrant vraiment sur les points qui permettraient une réelle avancée et qui donneraient une réelle valorisité par rapport à la réglementation actuelle plutôt que de continuer ces négociations sur un texte de la Commission qui dès le départ ne correspondait pas à la vision du développement de la agriculture bio en Europe. Et mon dernier point là-dessus, ce sera, si on ne peut pas tout attendre du règlement européen pour la région que j'ai essayé d'évoquer, c'est quel est le meilleur moyen d'améliorer les standards après au niveau national. Et là aussi, on voit que le bio est organisé d'une manière très différente d'un pays à l'autre. La FNAP coopère beaucoup avec le mouvement bio allemand, avec Violland en particulier. Je crois que vous étiez avec Yann Blageur il y a quelques jours. En Allemagne, historiquement, les labels privés, les standards privés sont développés depuis le temps et sont aussi un moyen pour les Allemands d'améliorer les standards quand c'est possible et quand tout mouvement, tous les agriculteurs, l'industrie derrière sont prêts à le faire aussi. Donc ils ont cet outil-là. C'est aussi un instrument d'accompagnement des agriculteurs, d'accompagnement technique, d'appui à la vente. Et donc, ça c'est un outil très intéressant mais pour qu'il soit développé, il faut investir dedans en termes de communication, bien évidemment. Ce n'est pas forcément un organique pré-exit. Ce n'est pas forcément une solution parce qu'essayer de mettre en place des normes nationales qui se surimposent au niveau européen, ce n'est pas forcément la bonne solution non plus. donc c'est vrai que les navettes privées peuvent peut-être le voir à explorer. Moi, je vous pose une question. Quelle géographie politique de la bio vous avez en tête en Europe ? C'est-à-dire qu'on entend vous parler de pays du Sud, on entend parler de pays nordiques qui notamment auraient besoin pour des raisons évidentes de s'erre chauffée, etc. On entend parler de pays qu'on va qualifier de commerçants dans des visions très très larges du périmètre européen, des logiques d'import-export, etc. On entend évidemment parler de tout l'Est de l'Europe avec une paysannerie évidemment très familiale, etc. Très nombreuses. On l'a vu avec les chiffres en Roumanie tout à l'heure. Comment, à Iphone, quelle vision vous avez de cette géographie politique de la bio ? Parce qu'effectivement, c'est difficile de distinguer les stéréotypes et parfois des réalités physiques des différents pays. Je crois que la géopolitique je suis à la décrire un peu toi-même dans les grandes lignes et il y a d'autres personnes ici qui sont plus à même que moi encore d'en parler. Mais je pense que dans le monde de la bio en ce qui concerne la vision de l'agriculture, la part de commerce et de l'exportation, je pense qu'il y a la même ligne de structure qui se retrouve dans l'agriculture en général et je pense que José pourra en parler aussi. Et après, ce qui est vraiment important, c'est effectivement cette différence de développement des filières du lot, des marchés locaux entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est également. Et c'est vrai que le fait aussi, ça c'est pas un secret, que les pays où il y a des standards privés très bien établis comme en Allemagne ou même en Angleterre par exemple avec la Survey Association ou d'autres, c'est vrai que pour eux c'est moins du coup c'est moins un enjeu vital d'avoir cette augmentation des normes, des standards très rapides au niveau européen parce qu'ils ont ces outils au niveau national, au niveau régional qui leur permettent de garder le contrôle de leur propre standard aussi. Et c'est vrai que tous les pays ils sont plus sur un retrait de ce texte européen et un arrêt de ces discussions aussi parce qu'ils ont ces outils disponibles au niveau national. Il y a la réglementation c'est une politique publique donc les enjeux viennent d'être décrits mais tu dis par exemple il y a des enjeux de développement c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont en développement sur la bio etc. et qui effectivement ne veulent pas se voir exiger peut-être des choses trop contraignantes des pays développés on va dire sur la bio mais tant est-il d'un plan de développement de la bio européen de la commission européenne parce que nous la vision qu'on en a par exemple c'est de fixer des standards en V mais surtout d'avoir des stratégies d'accompagnement des pays en développement pour qu'ils atteignent ces standards pour ça qu'il y ait des moyens d'accompagnement de développement agricole etc. Est-ce que ça existe au niveau européen ? Alors tu as complètement raison il ne faut pas se focaliser que sur la réglementation et seulement sur les standards pour développer le bio c'est clair ce qui est crucial ce sont toutes ces mesures d'accompagnement dont je parle l'appui technique aux agriculteurs et mettre en place aussi structurer les filières pas seulement sur la production mais aussi pour la transformation l'appui à la vente la communication auprès du public sur les avantages et les bénéfices de la culture bio que ce soit pour la santé ou pour l'environnement aussi et oui il y a un plan d'action au niveau européen qui n'est pas très ambitieux et qui définit quelques grandes lignes mais qui n'est pas pas vraiment sur le côté opérationnel et ça c'est vrai que c'est une vraie faiblesse du dispositif européen l'alimentation bio est en place de devenir la nouvelle victime collatérale de l'incapacité des 28 à construire un projet européen fédérateur alors est-ce qu'on prend le risque bientôt de démonter une biocop ou je t'acquitte démonter en un égard d'abord parce que juste une petite 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 mais je trouve qu'elle est juste puisque tu as parlé des élections tout à l'heure donc moi je ne vais pas en parler mais quand même tous ceux qui nous disent il faut démonter l'Europe soit qu'ils pourront sortir de suite ils veulent faire le Brexit ou le Brexit chez les autres ou qui nous disent si ce n'est pas le plan A ou en gros l'Europe devient ce que nous en tant que Français on veut on sort aussi de l'Europe quand c'est la crise à l'intérieur de notre pays en France on a quand même pas mal de problèmes à l'intérieur de notre pays est-ce qu'on a envisagé de démonter la France ça pourrait être aussi une opportunité moi je pense qu'il y aura un débat intéressant est-ce qu'on revient au pouvoir des régions est-ce qu'on reconstruit des choses à partir de notre territoire pourquoi pas on aurait l'Occitanie d'un côté et le Suisse donc voilà la question elle est là donc comment on fait avec ça donc se pose effectivement la question du débat comment le débat est organisé à l'intérieur de l'Europe et surtout comment est organisé le pouvoir qui délient le pouvoir clairement le pouvoir est tenu au niveau législatif par le Conseil c'est pas la Commission qui tient le pouvoir c'est le Conseil or le Conseil on le voit à travers le trilogue qui dure depuis plus d'un an à demi va toujours dans la même direction quelle que soit la prévenance du Conseil qui change pour les 6 mois la logique reste la même on bloque sur ce projet et le Conseil dit niait 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 et on n'arrive pas à déboucher et ils disent niait niait sur des sujets que tu as rappelés tout à l'heure Stéphanie qui sont claires sur la question du hors-sol et de l'hydroponie sur la question de que tu abordais aussi la question des semences là aussi on ne sait pas avancer on a un certain de points sur lesquels c'est bloqué et ils ne veulent pas bouger d'une réunion sur l'autre il nia pas d'avancée ce que je voudrais quand même dire c'est qu'au départ quand Sciolos a mis en discussion ce projet de révision c'était moins sur le cahier général de la bio que sur la logique sur le problème des importations puisque c'était les importations qui étaient en cause puisque le scandale qui mettait en péril la bio c'était les importations et les fraudes aux importations notamment en Italie et donc l'idée de départ c'est de faire une législation pour harmoniser les règles sur les importations et comment on contrôlait ces importations dans les pays d'origine est-ce que c'était la norme européenne qu'elle y en faisait entre les différents cahiers des charges internationaux ceux qu'on pouvait valider ou pas etc. c'est ça le point je pense qu'il y a un certain nombre de gouvernements qui soutiennent et ça ne fait pas une majorité je ne suis pas sûr que toute l'industrie agroalimentaire et la distribution soutiennent et donc là effectivement à mon avis il y a une réalité qui se posa et la position allemande à ce niveau-là m'interroge parce que ça a été très bien tout à l'heure discuté les uns ou les autres ont expliqué Eric en a parlé aussi qui tient le pouvoir dans la filière bio en Allemagne est-ce que ce sont les producteurs ou est-ce que ce sont les transformateurs à la distribution comment se structure le développement de la bio en Allemagne je pense qu'il ne se fait pas de la même manière qu'en France au départ dans son histoire et sa construction et donc dans sa représentation donc on a effectivement des visions très différentes et donc qui amènent effectivement aujourd'hui à ces contradictions donc le parlement européen on tient la position alors c'est assez simple pour nous parce que pour le coup il y a malgré tout dans les trélogues une transparence que tu n'as pas dans la comitologie où là effectivement pour savoir ce qui s'y passe c'est pas possible dans les trélogues il y a les représentants du parlement européen là il s'avère là il s'avère que c'est un allemand qui est représentant qui est le responsable pour le parlement européen celui qui a été le rapporteur donc il est un père allemand donc on sait ce qui s'y passe et il est accompagné par les assistants du groupe et puis eux-mêmes donc la discussion donc on a le compte rendu au quotidien des discussions donc effectivement tout le monde a des infos que ce soit la FNAB ou la Mufloam tout le monde a des infos donc il n'y a pas de soucis là-dessus mais la question de fond elle est à qui va être qui est écrit s'il n'y a pas de réglementation et là se pose le vrai débat quel bio demain c'est la question du débat de fond comment est structurée la bio sachant qu'aujourd'hui on peut avoir la bio qui est définie par le consommateur c'est-à-dire en gros qu'est-ce qu'il veut manger et qu'il le retrouve dans la réglementation bio avec la question du zéro pesticide ou zéro engrais et donc il ne faut rien trouver de synthèse qu'on puisse retrouver dans le produit et puis de l'autre côté la vision des producteurs qui a toujours été celle je dirais des producteurs au moins au niveau français mais en suis certain qui était de définir par le cahier des charges et à partir du moment où on avait respecté l'ensemble des moyens et bien notre produit était bio et si on vous est pollué il y a une responsabilité extérieure comment est-ce qu'on peut lier les deux c'est le troisième point de blocage qui a été évoqué aussi tout à l'heure à cette année c'est le fait que si on n'aborde pas un fond pour indemniser les producteurs qui pourraient se retrouver avec leurs produits enlevés de la classification bio et bien effectivement accepter la législation telle qu'elle est proposée c'est juste inacceptable mais là on est très clairement dans une vision consommateur pour moi c'est pas péjoratif quand je dis ça mais c'est pas les consommateurs en tant que tels qui sont mobilisés là-dessus c'est la distribution et aujourd'hui j'en voudrais pour preuve la meilleure pub qui se fait aujourd'hui à la télé sur l'avion ce ne sont pas les producteurs qui la font ce ne sont pas les piliers de production et de transformation c'est la grande distribution et l'autre jour j'étais sidéré le soir je suis tombé dessus complètement par hasard sur la pub de Carrefour c'est absolument extraordinaire et donc là c'est intéressant cette symptomatique d'une logique d'inversion d'une logique sur la réappropriation de qui est moteur et qui c'est qui est légitime pour défendre l'avion et bien tu vas demander à plein de gens en France qui vont faire les courses dans les supermarchés ils ont tous vu la pub de Carrefour c'est quoi ? on ne regarde pas la télé dans mon bio donc c'est votre point je vous invite d'aller regarder ça parce que c'est pas parce qu'on est en bio qu'on est coupé du monde mais c'est en bio jamais comme ça que je l'ai vu mais c'est si tu ne vois pas ce que fait l'adversaire ou le partenaire tu diras comme on veut parce que pour un peu c'est propre et ça n'est je suis député quand même donc un an je dis des choses sérieusement mais quand même c'est ça l'histoire c'est que tu vois à travers juste cette affaire là c'est très symbolique une inversion des logiques je me rappelle qu'on se battait et on était quand même nombreux ils l'ont reconnu dans la salle sur la question des OGM à l'alimentation c'est vrai que le pas à l'EFTP quand les premiers la belle rouge on fait de la pub pour dire poumets élevés la belle rouge sans OGM ça s'était loué et aujourd'hui qui c'est qui fait la meilleure pub sur le contre OGM c'est encore Carrefour c'est des pubs d'enfer ils seraient incapables de se les payer et donc ça ça en dit long sur à la fois la massification nécessaire à l'agriculture parce que plus il y aura de gens bio il va plus t'auras donc il va falloir faire avec et en même temps tu as la question de l'enracinement du bio dans des techniques de plus en plus importantes spécifiques et les semences t'en as parlé aussi en comparé et comment tu dis l'agriculture bio avec en même temps des règles en termes de taille en termes de cohérence sociale d'éthique aussi avec la question de la localisation mais qui intérêt je rebondis qu'un dessus on va passer au débat mais qui a intérêt aujourd'hui à éviter qu'il y ait un fonds d'indemnisation sur l'enjeu des seuils de décertification est-ce que c'est la grande distribution qui est en relation avec ces consommateurs qui ne veulent pas avoir pesticides de crâne de gène etc dans leurs aliments ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a intérêt aujourd'hui à ne pas créer ce fonds d'indemnisation pour lui repayer tu veux que je te le dise alors Bayer BASF et quelques autres comme aujourd'hui au niveau des règles européennes ces produits ne sont pas considérés des produits phytopharmaceutiques ne sont pas considérés comme étant des produits dangereux sinon ils seraient retirés du marché ils sont homologués par l'agence sanitaire des aliments bon si demain tu dis que l'utilisation de ces produits nécessite d'indemniser l'agriculteur voisin qui se ferait polluer avec ça veut dire tu mets en doute la qualité de ces produits donc accepter pour eux l'indemnisation c'est accepter c'est remettre en cause ce qu'a dit l'EFSA si c'est l'EFSA c'est les négociations qui rectent sur la propriété intellectuelle c'est les appuis et c'est l'OMC et donc tu te retrouves clampé c'est ce qui va expliquer que là la commission européenne je ne sais pas si on sera d'accord avec elle parce qu'on a eu des désaccords sur les questions parfois d'OGM et des logiques de la législation mais là comme vous avez vu le conseil a refusé les OGM n'est pas arrivé à se mettre plutôt majoritaire ni dans un sens ni dans un autre par rapport aux OGM la semaine dernière et qu'est-ce que va faire la commission et donc tout le monde dit à juste titre moralement il faut que la commission refuse parce que comme il n'y a pas de majorité pour et bien il faut bloquer mais la commission fera et donc le dire c'est bien c'est gentil on se fait plaisir mais en raison des règles à l'OMC comme la contestation des produits de l'Osmart sur des bases scientifiques claires science-based nous adore ce mot en anglais encore mieux et bien comme la science dit que ces produits ne sont pas dangereux entre guillemets parce que c'est la source des clients et bien circuler il n'y a rien à voir donc on sera condamné et donc c'est la même chose sur ton histoire donc pousser aujourd'hui sur ça comment financer un fonds d'administration on ne le fera pas financer par les entreprises j'avais à l'accepter est-ce que ça devient quelque chose des pouvoirs publics est-ce que c'est une cotisation de tous les agriculteurs parce que c'est peut-être ça le piège dans lequel on peut les faire tomber maintenant essayer d'inverser le process puisqu'ils veulent nous mettre en place des assurances revenus qui est un suicide dingue et bien ayant une assurance de la bio qui serait financée par je ne sais pas est-ce qu'on le fait financer par tous les agriculteurs qui permettraient ou par tous les agriculteurs j'en sais rien tu vois mais qui seraient garantis par un fonds d'état trouvons un processus qui permette mais si on essaie de se dire c'est ceux qui sont responsables de la pollution donc les industriels à mon avis on risque de ne pas l'avoir or il ne peut pas y avoir le principe pollueur-payeur de faire payer l'accident et donc indemniser l'agriculteur si on n'est pas capable d'avoir le fonds comme la vie merci je vois pas mal de gens qui ont envie de réagir ou du moins qui ont des dés alors déjà est-ce qu'entre vous vous souhaitez peut-être Eric et Stéphanie vous poser des questions avant que la parole est la salle je veux bien rapidement peut-être pour nuancer avec tout le respect que je vois José non mais sur le seuil de décertification par exemple c'est quand même la FNAB violente ou est-ce qu'il y a qui sont contre le seuil de décertification la question c'est pas tellement qu'il n'y ait pas de fonds de compensation à côté et la commission dit on vous met en place un seuil de décertification automatique même si vous êtes contaminé compensation ça dépend du niveau national vous vous débrouillez au niveau national donc il ne faut pas non plus que les agriculteurs d'offrent pris en otage dans ce débat sur comment faire en sorte qu'il y ait moins de pesticides utilisés dans l'agriculture européenne je veux qu'il y ait moins de pesticides il faut que le bio puisse se développer c'est le meilleur moyen de faire en sorte que la France cesse d'être le troisième utilisateur de pesticides au monde par exemple c'est en développant la bio et en permettant aux agriculteurs bio de pratiquer l'agriculture bio qu'on aura moins de pesticides qui sont utilisés aussi et qui prouvent sur les solides de décertification c'est que ce ne sont pas les états membres à part ceux qui ont un tel système en place au milieu national à Belgique ou à l'agriculture tchèque c'est la commission européenne parce que ça correspond à sa vision un peu par consumériste et où c'est le produit final qui va contenir ou pas des pesticides qui va être considéré comme tout ou pas et on met tous les contrôles officiels dans la réglementation horizontale comme ça avec les gestes santé et là on perd vraiment l'esprit et la pratique du double comme tu le disais est basé sur une obligation de moyens plus qu'une obligation de résultats aussi après nous à l'IFOA on n'a pas de distributeurs quasiment je crois parmi nos membres c'est principalement les organisations qui représentent d'un côté les agriculteurs et les transformateurs de l'autre je ne suis pas dans ce que c'est les yeux je n'ai pas l'impression que l'industrie de la grande distribution ait un intérêt majeur sur la révision de ce règlement européen là en l'occurrence voilà après sur les interactions financières je ne sais pas que ce soit le débat de l'Ordé juste pour la pour la distribution ou les transformateurs aujourd'hui il y a un vrai débat alors il ne va pas être apparent mais si tu regardes ce qui se passe aux Etats-Unis tu as des choses très intéressantes qui se passent notamment au niveau de la transformation et des questions de monopole où tu te retrouves avec des boîtes qui se font casser une boîte américaine dont je ne me rappelle plus le nom qui avait un monopole sur les produits laitiers qui est en train de se faire heureusement briser qui se fait taper sur la langue du trust parce qu'effectivement ils avaient concentré l'ensemble de la filière et donc le grand risque qu'on a aujourd'hui c'est ce type de marché on le voit dans le secteur laitier je pense qu'on pourrait arrêter facilement il y a eu des tentatives de concentration et de casser un certain nombre de regroupements de producteurs donc faisons attention et on a la Nouvelle-Zélande on a de l'exportation de chez eux qui est lourde on a un certain nombre de pays qui deviennent des vrais acteurs régroupements économiques et qui peuvent effectivement avec un certain outil effectivement changer la donne du bio donc ne soyons pas naïfs comme moi j'ai souvent dit et je l'ai dit depuis très longtemps la bio n'échappe pas aux règles de la production agricole en général et donc c'est pas parce qu'on est en bio qu'on va qu'on va s'extraire des règles de la concentration de la transformation des règles de la distribution et de la politique des prix et donc cette bagarre elle doit se mener et quelles que soient les organisations syndicales peu importe c'est pas à moi d'en discuter ici la question de se défendre quand on est en bio par rapport à ces produits c'est une bataille professionnelle et c'est pas on n'est pas tous beaux tous gentils parce qu'on est en bio les gens qui nous entourent c'est pas forcément des sympas il peut y avoir des contradictions aussi à l'intérieur du monde et je crois qu'il faut se le dire les choses comme ça parce que sinon on n'est pas capable d'identifier les axes où il faut agir nous pensions qu'il n'y avait que des gens bien dans la bio mais non on est un peu députés il est 16h je crois presque donc c'est le temps du débat avec la salle François Thierry des Vosges pas politisés je vais revenir sur la question de se défendre l'idée même de la révision du règlement j'ai bien compris la question des importations et du régime d'équivalence du régime de conformité tout ça pour dire que là aujourd'hui on est confronté à un lobby le lobby de la banane qui met une action forte pour faire arriver plus rapidement le régime de la conformité parce qu'eux sont en prise directe on va dire avec des importations de pays ultra-périphériques et voilà l'avenir va toujours apporter cette idée de la conformité visiblement l'Uniforme Europe ne l'est pas trop quelle est la raison de ne pas avancer sur ce sujet là qui permet quand même d'avancer et qui nous permettrait aussi de ne pas être sous le lobby là de pouvoir économique tel que la mafia de la banane qui essaie de faire croire que c'est eux qui font avancer les choses qui vous répond alors oui il faut l'Europe et au niveau mondial défend effectivement ce système d'équivalence pourquoi parce que les conditions géographiques différentes et climatiques y compris au sein de l'Europe rien que de ce point de vue là voir une norme européenne parfois c'est un peu difficile ou problématique quand on se met au niveau mondial dans beaucoup de standards de pays tiers il y a des aspects qui ne sont pas forcément pertinents en Europe comme la déforestation par exemple ou le travail des enfants qui sont pris en compte dans ces standards là parce que c'est aussi pertinent pour eux pour leur développement régional pour le développement d'un marché local leur imposer des normes européennes je ne veux pas utiliser des gros mots quand même mais ça peut aussi être vu à l'inverse comme une forme de colonialisme où on va encourager les producteurs locaux à suivre les standards européens pour l'exportation sur le marché européen alors que quand même il me semble que notre intérêt à tous c'est que le bio se développe aussi dans tous les pays du monde et pas seulement dans des cultures d'exportation vers le marché européen ou vers le marché nord-américain donc c'est pour ça qu'on défend toujours ce principe d'équivalence au niveau des importations après oui il faut que la production dans les pays tiers soit mieux contrôlée ou mieux supervisée c'est toujours ce qu'il y a d'une forme et on est d'accord avec les objectifs de la révision européenne là où on n'est pas d'accord c'est sur les moyens d'y parvenir voilà pour répondre à la question et on va juste réagir rapidement sur ce qui a été dit avant quand même tout le monde n'est pas gentil dans le monde du bio tout le monde n'est pas méchant non plus à la commission européenne je ne suis pas sûr que le principe de co-gestion en France sur la politique agricole ait donné des résultats formidables et c'est quand même beaucoup sur la révision de la politique agricole commune aussi les états membres comme l'a rappelé José qui ont beaucoup de pouvoir et qui décident aussi aujourd'hui ce sont les régions qui ont un grand contrôle sur l'allocation des budgets du développement rural aussi au niveau des politiques de recherche sur l'ouverture à la société civile à la recherche participative il y a eu quand même des avancées qui ont été aussi promues et encouragées par la commission européenne donc là aussi il faut éliminer avec la révision juste j'en profite pour dire qu'effectivement il va y avoir un nouveau moment de mobilisation en dehors du cahier des charges on va en dehors de la révision actuelle c'est tout le débat qu'on va avoir sur les budgets sur la nouvelle PAC post-2020 oui non non mais je pense que les deux sont très liés parce qu'on va avoir un vrai souci sur les priorités or ce matin je disais dans un point de presse composé au Parlement européen que ça vous avez mardi que vous avez compris ça qu'à travers des discussions sur les modifications budgétaires ce qu'ils appellent le règlement omnibus théoriquement on parle que de sous et on voit qu'à travers les sous on change les règles du jeu changeons les règles du jeu on va imposer effectivement ou on veut mettre en avant les assurances retenues si on va vers ça c'est de l'argent en moins on va le prendre sur le premier on va le prendre sur le deuxième or ce que j'ai dit c'est qu'aujourd'hui c'est un autre exemple et je m'arrête avec ça si en 2014 quand on a voté la PAC 2013-2014 on avait imposé on avait pu imposer nous a manqué deux mois au Parlement européen le plafonnement des aides et bien on récupérait entre 4 et 5 milliards qu'on aurait pu flécher dans ces cas-là vers la pierre au lieu de l'avoir dans le deuxième pilier on pourrait très bien flécher le budget européen dans le cadre des réformes de la PAC pourquoi pas avoir ça pour 2020 comme objectif de se dire qu'on flèche les budgets et comme ça on n'est pas coincé avec la méthode classique qui est qui est non toujours la même on fixe un budget qui descend et ensuite on définit les politiques en fonction du budget qu'on a il faut faire l'inverse mais justement être assez malin pour jouer sur les endroits où on a encore de la flexibilité et le plafonnement des aides est à mon avis un des lieux les plus importants où on a de la marge à la récupérer ça c'est une contribution au deuxième débat que nous allons se faire sur la PAC mais je sais que tu n'es pas là donc j'en ai dit je suis là mais je serai petite précision tout même nous avons invité plusieurs députés européens de plusieurs groupes politiques qui n'ont pas pu venir donc voilà je tenais à le dire qu'il y a toute une pluralité qui a été recherchée mais je vous ai voulu accepter de le dire et on en a remercie mais Stéphanie est-ce que tu voulais peut-être réagir peut-être réagir sur ce débat sur la conformité l'équivalence etc sinon on peut entendre l'argument de dire les européens vont coloniser les pays tiers en imposant la conformité mais on ne le voit pas tout à fait comme ça parce que c'est l'agriculture paysanne effectivement qui construit des normes différentes effectivement peut-être avec des standards sociaux qui n'existent pas dans la réglementation européenne bio et qu'on regrette d'ailleurs en tant que paysans bio aussi ces gens ils n'ont pas l'intention d'exporter donc ils n'ont pas besoin d'avoir la règle une règle d'équivalence puisqu'ils sont dans le principe de la culture de nourrir leur population par contre ceux qui veulent réellement importer en Europe il n'y a pas de raison qui ne soit pas sur les mêmes exigences que les producteurs européens dans la mesure où ils s'adressent aux consommateurs européens et que donc le minimum c'est qu'il y ait de la transparence et de la cohérence dans les modes de production puisque finalement c'est quand même bien le mouvement bio européen et notamment les paysans et les paysantes qui s'adressent aux consommateurs qui expliquent leurs pratiques qui vendent entre guillemets la bio à leurs consommateurs et donc comme on sait que toutes les cultures ne pourront pas être produites en France le minimum c'est qu'ils respectent les normes européennes pour ce qui est importé moi je pense que c'est fondamental et ça ne nous empêche pas de promouvoir la souveraineté alimentaire à l'échelle mondiale et au contraire au travers d'une révision de la réglementation avec une autonomie forte des fermes notamment en production animale avec la capacité de pouvoir produire sur des fermes de quoi nourrions les animaux et ne pas apporter des protéines notamment évidemment on contribue à tout ce qui est souveraineté des pays tiers je vais juste prendre un petit exemple parce que je n'ai pas la réponse je ne sais pas si vous en avez c'est un débat chez vous il y a un truc que je ne supporte pas c'est la quinoa je pense que c'est un sujet qui a déjà dû être abondamment discuté donc ça a flingué parce que moi je sais que quand on a discuté il y a plus de 10 ans 15 ans maintenant quand Evo Morales s'est arrivé au pouvoir en Bolivie j'étais là-bas et on avait discuté comment on pouvait protéger les producteurs boliviens dont la production ils ne pouvaient plus la consommer et apporter sur le marché et puis ensuite les voisins du Pérou s'ils sont mis prêts et puis de la montagne ils étaient descendus sur les coteaux et les coteaux sur la plaine et donc effectivement tout le monde s'est mis à boucler de la cuinoise c'était si bon pour la santé chez nous sauf qu'effectivement les normes internes pas de règle économique pour protéger les prix les volumes des paysans solution aujourd'hui ça n'est évidemment pas suffi il y a 30 pays dans le monde qui produisent de la cuinoise dont les français on est dans un vrai moi je pense que c'est vachement intéressant parce que c'est bien parti ceux qui ont promu ce sont les consommateurs mais en réalité dans ces logiques de produits et il y a eu une forme de sympathie pour la quinoise parce que il y a même un candidat aux élections qui a dit qu'il faut faire de la quinoise tant pis pour lui vous voyez au moins ce que j'en pense pour ça je vois je suis vraiment d'accord avec toi sur le fait que pour les pays où il n'y a pas des standards clairs en termes de règles de production et bien c'est la norme européenne qui s'impose point bas et le travail des enfants n'est quand même pas une valeur sociale qui ne se défend non plus ça je pense que clairement non ni l'exploitation ni le fait de vendre des produits à des vâtes etc donc je crois qu'il y a une cohérence et moi je pense qu'à partir du moment où on définit cette ligne de cette manière là c'est très 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 juste d'ailleurs pour compléter il me semble que ça fait partie au moins des choses qui ont été en accord au cours des trilogues et il y a l'accord sur la conformité à plus donc il y a au moins ce point positif on va dire dans beaucoup de cas des processions de révision moi ce que je voudrais dire peut-être moi ce que je voudrais souligner c'est que c'est vrai que c'était quand même très compliqué ce processus de révision et que on n'en voit pas le coup et malheureusement on ne sait pas si ça va arriver à terme en tout cas nous ça nous aura permis aussi d'échanger davantage avec avec les pays européens nos collègues européens ça nous aura fait avancer en un terme même si globalement on ne sait pas si on va arriver à une conclusion moi je voudrais rester quand même extrêmement positive sur le sujet parce que pour nous c'est fondamental l'échelle européenne les relations entre pays la compréhension des problématiques des uns des autres découvrir que finalement même si on n'a pas les mêmes conditions pédoclimatiques même si on a des filières structurées différemment on porte des valeurs communes et que ces valeurs communes elles sont partagées à l'échelle européenne au sein notamment de ce qu'on appelle le Farmers Group le collectif des paysans bio européens présidé d'ailleurs par Laurent Moinet donc le ministre du bureau de la FNAM et ça c'est quelque chose qu'on porte et qu'on veut pousser et l'axe qu'on essaie de développer avec les allemands de Guilande c'est aussi pour avancer sur cette thématique de solidarité des peuples au niveau européen et de l'apportage d'un nouveau projet de société pour l'agriculture en Europe Merci Merci Est-ce qu'il y a quelques questions de la salle ? Il nous reste 5 minutes Ah ben Charles est-ce qu'il y a je ne l'ai pas vu Dominique Marémont j'ai suivi le processus de réglementation au début de début je me souviens d'une présentation de la commission à Biofar où la responsable à l'administratif présentait le plan bio de développement d'agriculture biologique on était dans la quarantaine dans la salle et en gros c'était vous êtes formidables parce que vous avez des outils de communication vous êtes présent sur les terrains vous avez des réseaux vous avez des connaissances et ben allez-y nous on va fournir des informations et vous vous allez développer la bio en fait aujourd'hui l'Europe alors est-ce que ça a changé depuis Eric tu pourrais peut-être nous dire quelles sont les sommes qui ont été allouées au plan bio l'Europe nous disait on va mettre en place un nouveau plan bio on n'a pas un centime mais c'est vous qui allez faire le boulot je pense qu'à un moment donné l'Europe elle se fout de nous parce que c'était pas ça qui était prévu dans la discussion qu'on avait avec Cholos on était bien sur des moyens pour que demain on ait une augmentation forte de la production en agrégie biologique et Cholos il s'est fait avoir par le système il s'est fait avoir par peut-être sa bienveillance ou sa naïveté mais dans son écriture de plan il y avait aussi une part pour le plan bio et il n'y a pas eu de budget pour le plan bio alors quand il n'y a pas de budget au niveau européen et qu'en plus en France comme on l'a déjà vécu il n'y a pas la motivation pour développer la bio ça arrive à des situations aujourd'hui on va avoir un coup d'arrêt du développement de l'agriculture biologique en France parce qu'on sait où sont les régions on sait ce que vont faire les régions et ça pose un vrai problème aujourd'hui est-ce que les seules organisations qui doivent développer la bio c'est les organisations paysannes plus les transformateurs tu as raison José c'est vrai qu'on connait au moins un transformateur distributeur en France qui s'est fait de la fortune pour represter poli sur le quinoa depuis des années et lui il a beau gagner beaucoup 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 d'argent donc est-ce que ces gens-là ils vont nous remettre un peu d'argent un jour pour qu'on développe la bio France et en Europe s'il n'y a pas d'argent alors qu'on fait de la communication on a bien compris c'est qu'on se fout de la tête du monde oui bonjour cher Bernard du Cine Bio comme il a été à plusieurs reprises question des transformateurs et étant délégué général du Cine Bio c'est pas inutile de vous donner mon point de vue sur deux sujets enfin notre point de vue pardon sur deux sujets sur la révision et sur la question de l'équivalence et de la conformité donc sur la révision simplement ce que je voudrais dire c'est que on a vraiment été nous aussi au Cine Bio comme le rappelait Stéphanie pour la FNAB on a été nous aussi dans une logique constructive et positive dès que le processus a commencé et on a vu cette révision au départ comme une opportunité de faire avancer un certain nombre de sujets et d'écrire plus précisément un certain nombre d'exigences pour le maillon de la transformation et de la distribution spécialisée également mais on doit constater aujourd'hui après 3 ou 4 ans d'efforts soutenus parce que c'est quand même beaucoup de temps et d'énergie qui ont été consacrés par tous les acteurs à ce dossier on doit constater que les progrès sont quasi inexistants et que la valeur ajoutée qu'on peut attendre du projet de règlement aujourd'hui elle est pratiquement nulle et il y a même des reculs importants qui ont été rappelés sur un certain nombre de lignes rouges donc voilà je voulais simplement clarifier qu'on a vraiment travaillé avec la FNAB et d'autres organisations qui sont appliquées sur le dossier en France qu'on était sur les mêmes enjeux et sur une vision positive du texte en pensant qu'on obtiendrait des avancées et quand je dis des avancées c'est des exigences supplémentaires malheureusement on doit constater que le processus de décision et le jeu institutionnel au niveau européen ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir des chances de succès donc je pense qu'il faut que collectivement entre organisations de la bio en France on se prépare à un texte qui sera soit en recul soit une forme de statu quo un peu dégradé par rapport à l'existant et qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire en France par rapport à cette situation est-ce qu'on veut se donner des exigences supplémentaires et si oui comment le faire donc il faut qu'on engage une réflexion entre professionnels de la bio là-dessus et rapidement sur la question des équivalences et de la conformité c'est peut-être un des rares sujets comme ça a été dit où on peut dire que le travail réglementaire enfin le travail de la révision a permis d'avancer un peu mais ce que je voudrais dire c'est que on s'oriente vers une conformité mais qui serait une conformité aménagée donc l'idée c'est que quand même il y a un certain nombre de spécificités qui sont parfois des spécificités techniques qui devront être prises en compte dans le cadre de la conformité parce qu'en pays tiers on doit reconnaître que les producteurs ils ont un certain nombre de techniques même en bio qui ne sont pas exactement celles qu'on a écrites aujourd'hui dans le règlement bio européen parce que ce règlement a été écrit pour des producteurs européens donc il faudra un certain nombre d'adaptation et quelque part le bilan de ça c'est que l'équivalence telle qu'elle est définie aujourd'hui dans les textes européens en pratique c'est pas si éloigné que ça de la conformité aménagée vers laquelle on se dirige donc tout ça c'est quand même aussi un peu un débat entre l'oeil et la solution qui se dessine c'est une solution de juste milieu je dirais entre les deux concepts voilà merci oui donc France Nature Environnement je ne sais pas encore pour qui voter et donc par contre je reviens à ce qu'on appelle qui est donc le bien-être animal où il y a une attente et une grande promesse et beaucoup d'attentes de la part d'un bio au niveau européen et au niveau national et je voudrais donc instantanément vous demander de mettre de l'énergie là-dessus et de mettre des moyens là-dessus ça vous fera un excellent argument de communication et il y a quand même disons on pourrait pousser l'exemplarité encore un petit peu et peut-être pas un peu moins se reposer sur ces lauriers qui sont très réels bon je pense à un certain nombre de points par exemple des dérogations sur le blocage détruit après la mise bas la mise bas des bâches à la tâche bon je pense pas que la production de chapon soit tout à fait dans les pics bio la cohérence avec les veaux les broutards etc. qui sortent de la bio tout ce qui est anesthésie traitement de la douleur et je pense qu'il y a aussi moyen peut-être d'apprendre des choses dans d'autres pays donc voilà pour moi c'est un peu un appel mettez le paquet là-dessus avancez là-dessus si ça vaut la peine vous avez déjà très bien fait en agronomie vous êtes très très loin mettez le paquet là-dessus aussi merci madame vous savez qu'il y a plein plein d'éleveurs ici je vous le dis mais ils sont restés calmes ils sont restés calmes non mais je pense que Jean-François il y a quand même un représentant des EPF je crois qu'il y a bien entendu c'est vrai que je pense qu'au niveau des organisations de producteurs qui sont adhérentes des éleveurs de France il y a forcément cette volonté du bien-être animal et de l'emmener le plus loin possible après le débat est ouvert et il y a certaines choses sur lesquelles on est déjà sûr de nous c'est à dire le fait de produire en bio de la relation avec l'animal tout ce qui est de l'environnement de l'animal c'est des choses sur lesquelles on peut quelque part on peut rien accrocher par rapport à l'agriculture biologique c'est des choses qu'on pratique après il y a une demande du consommateur par rapport par rapport au bien-être animal il y a des choses qui peuvent se faire d'autres qui sont peut-être plus difficiles à mettre en oeuvre qui prendront plus de temps alors je ne rentrerai pas dans les détails mais il y a des pratiques de ferme qui font qu'on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain donc je pense que au niveau de nos groupements de producteurs on est à la fois à l'attention des animaux ça c'est la partie qu'on vit tous les jours mais après à l'attention aussi du consommateur mais en faisant bien comprendre que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain et qu'on essaie d'aller dans ce sens-là mais qu'on n'a pas toutes les réponses tout de suite voilà et encore une fois ce n'est pas la peine qu'on rentre dans des détails parce qu'après on trouverait dans des sujets qui sont un peu plus difficiles à maîtriser et je pense qu'on ne peut pas tout faire d'un coup mais on avance et on entend on entend ce qui est oui mais tu as raison juste pour compléter je pense qu'effectivement la filière bio a toujours été innovante et très en avance sur un certain nombre de sujets et il ne faut pas qu'elle prenne de retard sur la thématique du bien-être animal je pense qu'on a le devoir d'être en démarche de progrès permanente y compris en bio et je pense qu'effectivement le scandale sur les abattoirs nous a réveillé tous un certain nombre d'éleveurs y compris en bio sur le fait qu'effectivement il n'y avait pas dans la réglementation bio de contrôle réel de comment ça se passait au niveau de l'abattage et que il faut peut-être reprendre en main aussi cette partie là et en tout cas ne pas la laisser aux autres c'est notre devoir d'éleveuses et d'éleveurs d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'accompagner l'animal de la naissance à la mort notre réseau s'en saisit et il faut qu'on avance effectivement sur ce sujet Justement pour rebondir un peu sur ce que disaient Charles et Dominique je suis sûr que M. Cholos avait de très bonnes intentions enfin comment c'est l'enfer n'avait pas de bonnes intentions voilà et par rapport au règlement européen non c'est une question de moyens et comment on doit vous tirer à l'objectif mais je crois que s'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de cette révision du règlement européen qui dure depuis 5-6 ans maintenant qui est très conflictuelle et qui mobilise quand même les ressources le temps et l'énergie de tout le monde au sein de nos membres et du mouvement bio c'est que encore une fois il ne faut pas tout attendre du règlement européen avec lui le règlement européen c'est clairement pas un outil de développement de l'agriculture bio et par rapport au thème du débat d'aujourd'hui la conventionnalisation de l'agriculture bio on parle de quoi quand on parle de conventionnalisation c'est de se contenter qu'on fasse une substitution des entrants par rapport aux entrants chimiques en bio sauf que bio on sait que normalement c'est une démarche de progrès au niveau des pratiques ça ça sera pas résolu par le règlement européen c'est la question des rapports de force au sein des au sein des des chaînes de production par rapport à la distribution aux producteurs et tout ça 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 sera pas un règlement européen qui va résoudre ça ou alors de manière transversale on peut avancer dans l'agriculture spécifiquement pour le bio donc effectivement il est temps aussi qu'on mette notre énergie peut-être pas sur ces discussions interminables sur les normes européennes mais justement sur comment développer le bio comment améliorer les standards comment garantir les prix rémunérateurs à travers la contractualisation à travers un réinvestissement sur le développement de la bête privée pourquoi pas ça peut être une partie de la solution aussi plutôt qu'un règlement européen dont effectivement on voit mal comment on peut aujourd'hui en sortir par le objectif d'abord petite intervention par rapport à Siolos parce que non parce que tout le monde parle de Siolos il est parti il est lobby machin non Dacian Siolos a été commissaire il était candidat pour reprendre 5 ans commissaire il voulait reprendre il voulait faire 5 ans de plus en disant j'ai commencé le job notamment sur la bio il faut quand même savoir pour ceux qui ne le savaient pas qui a fait quand même ses études d'ingénieur agronome en France et qui a fait ses stages en agrobio en Bretagne dans des fermes en bio donc c'est quelqu'un qui avait quand même une volonté et qui savait vers où il voulait aller il n'a pas été repris et en fait il y a eu un refus au parlement européen que Siolos puisse faire un deuxième mandat puisqu'il y a une lettre qui a été envoyée avant qu'il ne soit élu à Juncker et qui a été débattue ensuite au conseil lettre qui a été envoyée par le responsable des sociodémocrates Paolo Di Castro par le responsable du PPE Dès Albert Dès et par le responsable des conservateurs britanniques ECR Paul Nicolson les trois ont fait une lettre en disant on ne veut plus de ce commissaire ce commissaire va contre nos intérêts va contre les intérêts de l'agriculture et du modèle standard il est en train de tout foutre en l'air et donc ça a été un niais il faut le savoir c'est que c'est une bataille politique si Siolos a été foutu dehors c'est effectivement pour ces prises d'opposition que ce soit dans l'attente de la PAN ou sur la PAN voilà donc ça je crois que c'est important de dire et là-dessus la France le soutenait il ne faut pas là-dessus il ne faut pas raconter de l'histoire il y avait un soutien de la France ça c'est un élément à mon avis important ensuite il a été nommé premier ministre comme vous l'avez vu pour remettre un peu les choses à plat et faire de la transparence ce qu'il a fait les élections sont arrivées les populistes ont repris le pouvoir Tassian Tullos a été obligé de quitter la Roumanie et actuellement il est ailleurs mais il n'est pas en Roumanie parce que sa vie est effectivement donc voilà donc moi je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des gens qui sont parfois à des postes comme commissaire qui font le job dans une réalité politique qu'on connait dans une réalité économique dans une réalité de vie mais que voilà on a un mec qui a fait le job et je dirais depuis très longtemps on n'a pas eu un commissaire comme lui et je voulais aussi que dans cette assemblée de la TNAP on puisse rendre hommage aussi à Tassian Tullos merci beaucoup